Musique Yo les potes, la forme ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle Et aujourd'hui, on a le hit qui est enfin sorti Voilà, le titre de la vidéo, ça sera peut-être le meilleur perso, etc C'est pour moi, c'est parce que je le kiffe, voilà Même si, objectivement, c'est pas le meilleur perso du jeu C'est, voilà, c'est le meilleur perso Dragon Ball Super pour moi Je le kiffe, c'est le meilleur méchant Il n'y a pas de truc discutable là-dessus Donc, il est enfin arrivé Alors, est-ce qu'il est fort ou pas ? Vous savez que je l'attendais depuis un moment déjà la report qu'il est magnifique Alors, ça, c'est la forme non-Dokkan Il va arriver sur un portail, du coup, on a eu plusieurs unités Donc, on a eu des unités de catégorie Donc, bon, il y a une nouvelle catégorie Catégorie de l'univers 6 Donc, comme vous voyez, il y a eu un Dokkan de Champa Il y a eu aussi un Dokkan de Botamo Et de Magetta Et en plus, il y a un Magetta Hit et CCR Et puis, voilà Bon, bref, on parlera de la catégorie dans une autre vidéo, je pense Parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ce Hit On va aller voir la version Dokkan Alors, je rappelle que ce perso-là On l'a choisi suite au vote pour le Dokkan de France Donc, on avait le choix entre Kefla, Kale et... Bah, Hit, tout simplement Et du coup, on a choisi Hit Et heureusement, d'ailleurs Moi, je suis bien content de l'avoir eu Du coup, j'ai mon petit Hit Et il est enfin respecté sur le jeu Ça faisait un moment qu'on voulait ça Je suis enfin content Pour moi, c'est un monstre Après, il a quelques... Il a des faiblesses Mais il est vraiment incroyable N'hésite pas, frérot, à mettre un petit pouce Ça ferait grave plaisir Alors, déjà, pour commencer, son leader Catégorie, leader univers 6 Donc, 170% pour tous les stats Et qui plus 3 Donc là, on a un leader qui donne 170% pour tous les stats Il n'y a pas 230% dans un stat On a 170% partout Et en plus Catégorie survie de l'univers Qui plus 3, attaque et défense Plus 150% Il a exactement le même leader que Jiren En deuxième Et on peut noter qu'il a deux leaders catégories C'est juste n'importe quoi Les deux leaders sont très bons, en fait Il n'y a pas besoin de compléter Parce qu'on sait que catégorie de l'univers 6 Alors, on va y avoir Kefla Sûrement Il va y avoir Kefla Il va y avoir Kale Il va y avoir Champa Mais, il y en a Bon, déjà, on n'a pas forcément tous ces unités-là Et en plus C'est vrai que ça fait un peu meil pour une catégorie Mais ils ont dit Ok, on va en rajouter une deuxième Allez, hop C'est parti C'est comme ça Donc, maintenant, on a la catégorie Survive de l'univers Ça veut dire que On a Jiren en plus Vegetable Uevo Migate Donc, Goku Trinstein On a aussi C'est juste incroyable, en fait Le panneau de perso Il y a le C17N Qui est juste incroyable aussi C'est vraiment Tournage du pouvoir C'est vraiment Survive de l'univers C'est vraiment une catégorie Où il n'y a que des monstres Forcément aussi C'est la dernière qui est sortie De Dragon Ball Super Donc, il y a énormément de monstres C'est juste incroyable Et pour le leader déjà C'est un leader qu'on n'a jamais vu sur Dockan Double catégorie Et en plus Au niveau des deux catégories C'est juste incroyable On a un gros boost Donc, déjà ça C'est validé à fond Voilà, il n'y a rien à dire là-dessus Là, il n'y a pas de bémode Au niveau de la taxe On va avoir dégâts émenses Et chance moyenne Détourdir l'ennemi Donc, du 30% Donc, dégâts émenses C'est assez courant Pour les Dockan Fests Maintenant, d'avoir dégâts émenses C'est quand même très bien Et chance moyenne Détourdir l'ennemi Donc, on a du 30% Détourdir l'ennemi Donc, on a une chance sur trois Pourquoi pas Pourquoi pas Après, c'est très bien en fait Parce que vous allez voir Ce qui va venir ensuite On a Alors 40% de chance Détourdir l'ennemi Attaqué pendant un tour Sur le passif Donc, en plus de l'aspect Attaque moins 20% Et défense moins 80% Pour l'ennemi Attaqué pendant deux tours Donc, à chaque fois Vous mettez un coup à l'ennemi Il va avoir Attaque moins 20% Et défense moins 80% Donc, le défense moins 80% Ça va en moins servir Mais l'attaque moins 20% C'est juste incroyable Sachant que, en plus Si vous lui mettez à double attaque Par exemple Il va taper deux fois Il va baisser donc de 40% Sachant aussi Que ça dure deux tours C'est-à-dire que Si vous avez double hit en leader Bah, le hit d'après Donc, c'est égal à un grand Diminule grandement l'attaque Et c'est juste La meilleure baisse d'attaque du jeu Voilà On ne peut pas baisser plus En plus de ça Parce que le meilleur Vient après 120% d'attaque Lors d'une autre expé Et, en plus Quand il attaque Avec l'ennemi Il est stun Et tordil Vous l'appelez comme vous voulez Attaque plus 80% encore Et attaque super efficace Conquer tous les petits Donc, le même Passif que Gogeta Au niveau de la superbe Donc, peu importe Le type où vous allez taper Si il est stun Vous allez Le arracher la gueule Voilà Vous allez l'éclater Et ça C'est juste incroyable En plus de ça On a D'excellents liens En fait Il n'y a aucun lien à jeter Donc, on a Guerrier vétéran On a jugement serein On a fonceur On a vitesse époustouflante On a tournois du pouvoir Guerrier de l'inercice Et combat acharné Donc, guerrier vétéran Alors, au niveau des liens C'est très simple Il y a des combos Qui sont juste malades Guerrier vétéran On va pouvoir le proc Avec le Goku Et Freezer et l'air Donc, vitesse époustouflante Plus guerrier vétéran Plus tournois du pouvoir Et first battle Donc, ça fait du ki plus 5 Et 25% d'attaque C'est juste excellent En plus de ça Il s'énergise très bien Pourquoi ? Parce que le hit Baisse l'attaque sur son passif Et ce Goku et Freezer Un boost de 67% d'attaque supplémentaire Lorsque l'adversaire A l'attaque baissée Donc, ça c'est juste nickel On va aussi avoir le Jiren Qui va très bien se lier avec lui Donc, on va avoir Donc, tournois du pouvoir Vitesse époustouflante Encore une fois Vraiment, le tournois du pouvoir Et il est extrêmement fort Parce que dans la catégorie Survie de l'éminor En fait, ils l'ont presque tous Il y en a beaucoup Qui ont vitesse époustouflante Et du coup, on va avoir aussi Il est où ? Voilà, fonceur On va avoir fonceur avec Jiren Et ça, c'est terrible Donc, le Jiren qui est juste ici Le Jiren pute Il va très bien se combiner avec lui Ça, c'est juste terrible Ça fait un deuxième perso Qui se lit très bien avec Donc, voilà pour les LR Déjà, il est excellent Vous pouvez mettre juste Mass Unita avec C'est juste n'importe quoi Double leader Comme j'ai dit tout à l'heure Donc, il y a pas mal de monde à ramener Et je vais me Donc, me positionner un peu plus Sur le perso Maintenant, vous allez avoir mon avis Là, c'est un peu en général Donc, moi, je le trouve terrible Pourquoi ? Parce qu'il est polyvalent Donc, il baisse l'attaque Il baisse la défense Il stun Et en plus de ça Il inflige énormément de dégâts Alors, le seul bémol dans le perso C'est le fait Qu'il ait pas de défense Ça, c'est vrai Le perso n'a pas de défense Ça, c'est une grosse faiblesse Qui est notable Alors, après Honnêtement Le perso reste quand même excellent Ça va pas être dans les Les trois meilleurs persos du jeu Ou les cinq meilleurs persos du jeu Parce qu'on sait que Voilà, il y a des unités qui sont abusées Comme Gogeta et LR Comme Vegeto et LR Maintenant, on a souvent du boost En attaque et en défense en plus Mais Il reste excellent Et vraiment très très fort Alors, le problème C'est que les gens Ils s'arrêtent aux deux premières lignes du passif Alors, je sais pas si ça veut dire Mais j'ai vu beaucoup de De gens gueuler sur le hit Alors, pourquoi en fait ? Pourquoi ? Parce que Ok, d'accord Il n'a pas de défense Il n'a pas de boost de défense Mais en soi Il baisse l'attaque Donc, sur deux tours En fait, vous allez baisser grandement L'attaque de l'adversaire Ce qui va le faire taper Bouk-Maport Il stun en plus Et il inflige des dégâts Pourquoi toutes les unités Devraient forcément augmenter la défense ? Alors, je sais que Comparé à une autre unité Qui augmente la défense C'est vrai que c'est moins bien Mais après, derrière Il a d'autres capacités Donc, je voudrais pas Qu'on s'arrête Au fait que Qu'il n'a pas de boost de défense Qui est Je le répète Une faiblesse Qui est une grosse faiblesse Mais En soi, on peut jouer En fait Sans qu'il ait un boost de défense Tout simplement On peut jouer Sans qu'il ait un boost de défense Suffit Bon, on va peut-être Prendre cher le premier tour Or, Battle Road Parce que c'est vrai que Battle Road Ça va être compliqué de le jouer Alors, Battle Road S'il y a plusieurs ennemis En fait, au niveau du Battle Road Ça va être compliqué Dans le sens où Il est monosuble Donc, il va débuff 1 perso Et il va stun 1 perso On a 3, 4 Voire 2 Ça dépend des fois Ou même 5 perso Alors, pour les phases Du Battle Road Où ils sont simplement 2 Il va être très fort Après, quand ils vont être 3, 4 C'est vrai qu'il va prendre Extrêmement cher Et qu'il va être du monosuble Bon, après Il y en a un Qui va envoyer dans les vapes Vu qu'il va lui faire très mal Il va le stun Et il va lui baisser l'attaque Donc, ça va aller vite Mais il va prendre très cher derrière Après Pour les events normal Il va être juste excellent En fait Vous allez baisser son Attaque A l'adversaire Donc, l'attaque L'attaque va être baissée Si vous ne le mettez pas En première position Il ne va pas se prendre de coup Donc, on va dire On a une rotation Jiren Hit On va mettre Jiren En première position Jiren va se prendre de coup Il y aura Hit Donc, Hit ne se prendra pas de coup Avant d'attaquer Hit va attaquer Il va proc Les 20% d'attaque et de défense En moins De l'adversaire Enfin, 80% de défense en moins Il va se faire attaquer derrière Mais avec la réduction de la gueule Donc, il va prendre un petit coup On est à l'auto On refait le même schéma Avec un autre perso Que Jiren Voilà, on va dire On met Goku, Freezer, Renner En première position Il aura son boost d'attaque Supplémentaire Parce que Juste avant le tour d'avant Il y a Le Hit Qui aura baissé son attaque Et après, derrière Il va rebaisser son attaque Sans prendre de coup Donc, on aura une double baisse d'attaque Et franchement, derrière Il ne va pas se prendre cher du tout Il ne va pas se prendre cher du tout Alors Il synergise super bien Avec le Jiren aussi Dans le sens où En fait, Jiren a 100% Coût critique garanti Lorsque l'ennemi Il stun Et en plus de ça Il stun à 25% Tous les ennemis Donc, dès qu'il pop sur le terrain Il peut stun déjà les ennemis Ce qui va faire proc Le passif de Hit Et Double synergie Hit En même temps Il peut stun aussi Ce qui va faire proc Le coût critique garanti Jiren Donc, si je devrais résumer Cette unité Très polyvalente Baisse l'attaque Étourdie l'ennemi Gros dégâts Vraiment Très très gros dégâts Donc, il y a une fiche De localisation Je vous conseille D'aller voir sa chaîne Où il a calculé Donc, on a du 1 800 000 De dégâts sur du neutre Dans le cas où c'est super efficace Donc, dans le cas où il est stun Enfin, dans le cas où il n'est pas C'est dans le cas où il n'est pas stun On a avantage du type On a du 2 800 000 Ça, c'est incroyable Franchement, c'est des grosses valeurs 1 800 000 Sans support sur du neutre C'est très très fort Et quand il est L'adversaire est tourdie On a du 3 800 000 A 100% A 100% Et ça, c'est juste incroyable Donc, tout simplement Moi, je vais pull dessus Voilà Je vais pull dessus C'est vrai que je ne vais pas être mis Dès sur le portail Parce que, voilà Il faut regarder un peu Pour le nouvel an Et puis après Pour le film brûlis Mais Il est juste incroyable Et moi, je ne suis vraiment pas déçu De l'avoir eu, c'est le cas Donc, voilà pour cette vidéo Les frérots N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Votre avis à vous Moi, je trouve qu'il est totalement respecté Hit Que, franchement Les gens qui ne l'aiment pas Ils ont des raisons Parce qu'il n'a pas de boule de défense Mais, au-delà de ça Il est excellent C'est comme si Vous prenez une unité En fait Vous prenez le seul défaut de l'unité Et vous oubliez Toutes les qualités à côté En fait Même s'il y a 5 qualités Vous allez prendre juste le petit défaut Et vous allez dire Non, l'unité Elle n'est pas telle Bah non, ça ne marche pas comme ça Tout simplement Ça ne marche pas comme ça, les gars Même s'il a une grosse faiblesse Il a beaucoup de qualités Donc, voilà pour cette petite vidéo J'espère que vous avez aimé En tout cas, moi C'est un petit kiffé D'avoir ce petit J'ai hâte de le tester N'hésitez pas Je vous redis encore une fois Le lien YouTube est dans la description Je vous ferai un concours Pour Noël S'il y a assez d'argent dessus Donc, vous avez juste à visionner une pub Ça me fait des dons gratuitement Et si à Noël Il y a assez pour vous acheter une carte Google Play Et bah, je vous l'achète Je vous l'apprécie de gagner Si c'est un cadeau Oubliez pas de vous abonner A la chaîne Si ça ferait plaisir A la chaîne Activez les notifications Pour savoir quand je suis en live Je vous dis à la prochaine Porte-toi bien Et ciao Et plein de choses pour vous abonner